Salut les peintouilleurs ! Bienvenue sur ce nouveau tuto de soclage. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on va parler de socle assez basique, on va dire un socle de type pleine, avec un sol marron, beige et puis quelques petites touffettes d'herbe. C'est le socle passe-partout que j'utilise sur la très grande majorité de mes figurines de jeu. Je vous en fais défiler quelques-unes. C'est toujours la même recette, à base de flocages fins, de flocages moyens et de flocages larges, que je teinte avec des marrons et des beiges. C'est exactement la recette que je vais vous donner aujourd'hui. Vous voyez, j'ai des rendus parfois plus ou moins sombres. C'est toujours les mêmes teintes, mais ça illustre parfaitement quelque chose que je vous dis aussi très souvent pendant mes tutos, c'est qu'avec une même recette, on peut très bien obtenir des résultats très différents, simplement en forçant plus sur les ombrages ou sur les éclaircissements. C'est une recette que j'utilise vraiment très souvent sur mes figurines de jeu, mais ça peut aussi très bien fonctionner sur la figurine d'exposition, comme vous le voyez sur le socle de ce Dark Angel. C'est là encore exactement la même recette, simplement là j'étais parti sur quelque chose d'un peu plus sombre, avec des ombrages un peu plus forcés. J'avais aussi mis quelques petites zones humides qu'on voit peut-être ici avec du Tamiya Smoke. Pour le coup, j'avais mis des touffes d'herbe vraiment foncées pour que le pitou ressorte bien dessus. Donc vous le voyez, c'est une recette qui est un peu passe-partout. Moi, chaque fois que j'ai un doute, chaque fois que je ne sais pas trop comment peindre mes socles, je ne me prends pas la tête, je pars là-dessus. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Pour du fantastique, ça fonctionne. Pour du futuriste, ça fonctionne. Pour de l'historique, ça fonctionne. Il n'y a vraiment aucun souci. Si vous avez du mal à vous décider pour le soclage de vos armées, je pense que ça peut être une méthode tout à fait acceptable. Et de surcroît, c'est une méthode qui est vraiment facile. Je vais vous montrer tout de suite comment procéder. Alors, voilà le cobaye du jour. Vous le reconnaissez peut-être, il faisait partie des socles que j'avais fait pendant le tout premier tuto de soclage. Où je vous montrais l'application des différents flocages sur un socle pour obtenir ce genre de rendu. Donc là encore, je vous remets le lien de ce tuto pour la création du socle dans la description. Et puis, je le remettrai sûrement en lien à la toute fin de la vidéo sur les recommandations de vidéo. Donc, il est là. Il est déjà basé. Vous me connaissez. Celui-ci, je l'ai basé avec du Zandri Dust. Donc, avant de le baser, je l'avais sous-couché en noir. Puis, j'ai passé deux couches de Zandri Dust bien diluées. Quand on utilise des flocages qui sont vraiment fins, comme je l'ai utilisé là, il y a du flocage extra fin. Diluez bien vos couches. C'est exactement comme une figurine qui serait pleine de détails. Si vous ne diluez pas bien les couches que vous appliquez, vous allez noyer tous les petits flocages vraiment fins. Vous allez perdre de la texture. C'est un petit peu dommage. Donc, pensez à bien diluer, quitte à faire trois passages si jamais ça n'a pas assez couvert avec deux. Alors, il y a des zones. Vous voyez, ici, c'est un petit peu plus sombre. Là, c'est un petit peu plus sombre. Là, j'en ai moins mis. Là, j'en ai moins mis. Ce n'est pas grave du tout. Ces variations, elles vont déjà apporter de la nuance. Donc, tant mieux. Si ce n'est pas totalement homogène, ça ne me dérange pas du tout. Donc, il va falloir ombrer avec Dark Tone et Strong Tone de chez Army Painter. Alors, si vous n'avez pas ces deux-là, le Dark Tone peut être remplacé par le Null Oil et le Strong Tone peut être remplacé par le Agrax Earthshade. Alors, ils sont là. Vous avez le Dark K ici, vous avez le Strong K ici et je vais jouer avec les deux. Un gros pinceau. Là, vous voyez, j'ai un... Alors, je suis un petit peu un psychopathe aussi. Il y a des couleurs différentes sur tous mes petits pinceaux. Vous voyez, les marrons, pour moi, c'est tous les très vieux pinceaux qui ont une pointe qui est bien abîmée. Plutôt que de les jeter, je mets un petit point de marron et ils me servent pour les soclages et les trucs de cochon. Comme ça, vraiment, un pinceau, quand il est super, je me mets un petit bout vert et il me sert pour les petits détails et pour les travaux de précision. Ensuite, souvent, il prend un bout rouge, il me sert pour les métaux et à la fin, il finit avec un bout marron, il me sert plus que pour les décors. Vraiment, je les use jusqu'à la corde. Les pinceaux vraiment de qualité sont assez onéreux, donc il faut vraiment les utiliser à fond. Hop ! Je gorge et là, je ne me pose pas de questions. Donc, je pioche déjà dans le Strong et j'y vais. Je pioche dans le Dark et j'étale. Je repioche dans le Strong, encore dans le Strong, un peu dans le Dark. Vous voyez, je joue. Tout ça, ça va créer des nuances intéressantes sur mon socle très facilement. Plutôt que d'ombrer avec une seule teinte. Donc, ces cailloux-là, celui-là, il sera en Strong. Celui-là, il sera plus en Dark. Vraiment, je joue et je mélange directement sur mon socle. Alors, c'est comme pour les couches de base. Il ne faut quand même pas non plus être super gras. Donc là, je tartine, mais je vais sûrement en retirer un peu. Sinon, je vais tuer toutes mes zones de texture super fines. Ce serait un peu dommage. Là. Allez, on va finir avec du Dark. Pour une fois, j'en ai assez sur ma palette. Alors, là, je vide mon réservoir. Vous voyez, je suis en train de tapoter sur le sopalin. Et là où vraiment il y en a beaucoup, j'absorbe un peu. Là. Hop. J'absorbe. Et j'essuie sur le sopalin. J'absorbe et j'essuie. J'absorbe et j'essuie. Ça aussi, ça va créer des zones qui auront moins de la vie. Donc, qui seront un peu plus claires. Ça booste les nuances. Ça fera toujours plus réaliste à la fin. Là, je vais remettre un peu de Strong quand même. Je la trouve trop claire. Voilà. Bon. Donc là, soit vous laissez sécher comme ça. Et on se retrouve dans une heure. Soit vous sortez votre petit sèche-cheveux. Alors, une fois que votre lavie, il est bien sec. Et bien, tout simplement, on va rééclaircir. Alors, vous voyez, vous avez le pot de Zandridus qui est là-bas. Brossage à sec. Vous avez l'habitude. Donc, j'ai pris une petite brosse pour ce tuto. Ce n'est pas une super, super grosse. Vous pouvez prendre plus gros si vous voulez. Vous pouvez prendre plus petit si vous devez vous faufiler entre les pieds de la figurine. En tout cas, il faut y aller. J'imbibe bien mon pinceau. Et c'est parti. Vous voyez, je le mets toujours un peu couché pour y aller progressivement. Remonter tranquillement mes éclaircissements. On voit bien les zones. Vous voyez ici, là, c'était bien ombré en noir. Alors qu'ici, c'est plutôt ombré en strong tone. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Je vais bien rééclaircir. Mais ça, normalement, ça continuera à apparaître, à transparaître en dessous. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Ce n'est pas la phase la plus passionnante. Vous vous dites bien que je vais couper avant la fin. Il suffit de s'arrêter quand vous estimez que le résultat vous convient. Vous voyez, je pense que je m'arrêterai à quelque chose comme ça. Je n'irai pas plus clair que ça. Je vais juste faire tranquillement ça de partout, sans oublier les gros cailloux. Vous voyez, cette zone, je vais la laisser un peu plus sombre. Donc, j'appuie vachement moins. On continue. Vous avez compris le principe. Je fais ça de partout. Quand le Zandridust est bien appliqué, vous pouvez continuer à éclaircir maintenant avec du Screaming School. Alors, si vous n'avez pas celui-ci, vous voyez, c'est une sorte de beige. Prenez de l'ossement. Je crois que la chair elfique de chez Gamecolor marche très bien. L'Ushaptibone, des trucs comme ça. Un beige, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, je l'ai mis sur la palette. Il est là. Je vais y aller tout léger, là, cette fois. Encore en brossage à sec. Mais je vais être plus gentillet. Et juste, je le passe comme ça. C'est comme pour les couches de base. Je préfère éventuellement faire deux passages, trois passages légers, plutôt qu'un gros passage de bourrin. L'avantage des passages légers, c'est que si vous trouvez le résultat trop timoré, vous refaites un coup. Alors que si, dès le premier passage, vous êtes super bourrin, il faut recommencer, il faut réombrer, il faut remettre la couche de base. C'est un peu l'échec. Allez-y, plutôt progressivement. En tout cas, c'est ce que je conseille. C'est comme toujours. Je sais que d'autres peintres ont d'autres méthodes. C'est vraiment à vous de faire votre choix. Vous voyez, j'en ai toujours pas repris. Là, je continue avec ce que j'ai pris dès le début. Simplement en appuyant plus ou moins, j'en libère plus ou moins. Je vais insister un tout petit peu sur les cailloux. Hop, 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 dans ce sens-là, dans l'autre sens, dans ce sens-là, dans l'autre sens. Idem sur celui-là. Ça commence à être pas mal. Là aussi, je veux avoir des zones plus ou moins claires. Je ne veux pas avoir quelque chose de trop trop homogène. Là, j'insiste bien. Là, un petit coup. Là, je ne vais pas trop en mettre. Là, oui. Je tourne. Là, oui. Comme ça, on a quelque chose de nuancé. Puisque le sol, quand on se balade dehors, évidemment, il n'y a pas une seule teinte très homogène, très uniforme. Au contraire, il y a plein de variations. Donc, si vous voulez un sol et un socle assez réaliste, il faut essayer de reproduire ces variations. J'en fais encore un tout petit peu. Et ça devrait être cool. Alors, vous pouvez très très bien vous arrêter ici. Moi, je vais pousser un tout petit peu les éclaircissements avec mon ivoire, mon blanc cassé de chez Valero ou Prince Auguste. Là, j'en prends un tout petit peu sur la palette. Je n'ai pas rincé mon pinceau. Donc, après la phase précédente de Screaming School, il est encore là. Vous voyez, il est encore bien sale. Je viens tremper dedans et en fait, comme ça, à l'intérieur du pinceau, j'aurai un mélange d'ivoire et de Screaming. Donc, ça me permettra d'avoir une dernière phase d'éclaircissement vraiment progressive et légère. Donc là, vraiment, c'est du super léger. Je le pose à peine. Je le tiens vraiment du bout des doigts avec deux petits doigts. Et hop, j'effleure. Je rajoute un ou deux éclaircissements à droite, à gauche. Et c'est tout. Je ne veux pas que ça parte trop crayeux. Je ne veux pas que ça parte trop blanc. Un petit peu sur les cailloux. Un tout petit passage là au milieu. Un peu là. Voilà. C'est la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas indispensable. Mais de loin, sur la table de jeu, le contraste sera encore plus fort. Donc, ça sera encore plus chelis. Voilà. Pas besoin de plus. C'est le petit peaufinage. Voilà. Donc ça, maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à rajouter quelques petites touffinettes d'herbe. Alors, cette fois, je vais vous montrer comment mettre les touffes. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait cette phase-là hors caméra. Parce que j'avoue que ce n'est pas facile à faire avec la caméra sous le nez. Et puis, en général, j'en mets un peu de partout. Mais bon, on va essayer. Parce que vous avez été nombreux à me le demander. Alors, le choix des touffes d'herbe, il est vraiment très 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 important. La plus grosse erreur, à mon sens, en tout cas à mon goût, toujours pareil, je parle de mes goûts, où la plus grosse erreur que je vois, c'est de mettre des touffes d'herbe qui sont trop grandes. Vous voyez, il faut réfléchir à l'échelle du personnage et à l'échelle de ce que vous voulez représenter. Sur ce socle-là, j'ai voulu représenter des petites touffes d'herbe. Donc vous voyez, je me suis dit, il faut que ça monte à peu près à hauteur de pied. Si je mets des touffes d'herbe de cette taille-là, de 1 cm, 1,5 cm de haut, alors ce ne sera pas totalement aberrant. Ça peut exister dans une prairie abandonnée ou quelque chose comme ça. Mais le rendu sera totalement différent. Juste pour des petites touffes, je pense qu'il faut limiter la hauteur. Si vraiment on met une petite touffe ronde comme ça, super haute, personnellement, je trouve ça assez peu réaliste. Mais bon, vraiment, comme d'habitude, composé selon vos goûts, selon votre sensibilité. En tout cas, moi, je suis parti sur quelque chose d'assez court. Vous le voyez ici. Alors évidemment, je me suis servi sur la boutique Minisocle. Je prends les produits que je vends. C'est logique, puisque c'est ceux que j'utilise depuis très très longtemps. Là, en l'occurrence, c'est de l'herbe courte début d'automne. Vous voyez, il y a un petit côté bicolore que j'aime bien. Alors la couleur de l'herbe est aussi super importante. Vous voyez, là, je vais partir sur quelque chose comme ça, d'un peu clair, un peu printanier. Mais si vous mettez quelque chose de plus sombre, le rendu sera totalement différent. Donc choisissez bien votre couleur d'herbe. C'est vraiment super important. Et choisissez bien votre hauteur d'herbe. J'ai fait un petit tuto, une petite review de ces différentes herbes sur le blog Minisocle. Là aussi, je vous remets le lien dans la description si vous voulez y jeter un oeil pour y voir un peu plus clair entre les différentes tailles et les différentes couleurs. Alors, c'est très simple. Vous voyez, les touffes, elles sont collées sur ce petit papier avec une petite pince. Je les prends. Alors, elles sont déjà un peu adhésives. Donc si vous voulez faire des essais, vous pouvez la mettre. Ça ne bougera pas. Mais pour le socle final, il faut la fixer. Donc, vous voyez là-bas dans le fond, il y a une petite goutte de superglue. Je viens juste trempouiller dessus. Et... Voilà. Avec un petit cure-dent, je viens appuyer au milieu. Alors, pour bien qu'elle adhère. Primo. Et ensuite, pour redresser un petit peu les bras. Voilà. Et là, ça ne devrait plus bouger. Ensuite... Bon alors, pas de flippes. N'ayez pas peur. Je ne vais pas faire ça pendant trois heures. Je vais vous montrer deux, trois touffes vite fait. Et puis, je finirai hors caméra. Alors, aussi, oui, très important. Souvent, vous voyez, quand on arrache une touffe, on se retrouve avec un gros truc comme ça. Perso, moi, mettre ça sur le socle, ça ne m'inspire pas. Je ne trouve pas que c'est très naturel. Alors, une ou deux. Mais si jamais je mets... Pout, pout. Viens voir, papa. Mais si je fais comme ça... Bon, c'est pas moche, mais ça fait un peu bizarre quand même. C'est la fête à la touffette. Non, c'est pas jojo. Donc, moi, je ne procède pas comme ça. Je prends une grosse touffe. Ne sortez pas cette phrase de Sokotex, s'il vous plaît. Donc, j'arrache quelques poils. Vous voyez, comme ça, en fait, je vais arracher. Je vais scinder la touffe d'herbe en plusieurs petites touffettes plus irrégulières. Voilà, il y aura celle-là et il y aura celle-là que je coupe aussi en deux. Ça évite de se retrouver avec juste des touffes super rondes, super régulières, parce que ça non plus, je n'aime pas trop le rendu. Alors, donc là, j'en ai pris un petit bout. Et je vais venir l'appliquer. Je vais venir l'appliquer. Il faut essayer de ne pas trop réfléchir. Sinon, c'est là qu'on va avoir un truc super artificiel. Il faut essayer de les mettre un peu aléatoirement. Donc, je vais en mettre deux là, une là, une là, une là. Il ne faut pas... C'est la grosse difficulté, c'est de ne pas trop réfléchir. Donc, il faut jouer sur les hauteurs, il faut jouer sur les tailles, il faut jouer sur les formes pour avoir quelque chose de plutôt sympa à la fin. Tac. Je pense que vous avez compris l'idée. Alors, le gros risque aussi, je me fais souvent avoir, c'est d'en mettre trop. Alors, très souvent, je préfère avoir un nombre impair de petites touffettes comme ça sur le socle. Donc, je vais en mettre quatre. Je vais me dire, bon allez, j'en rajoute une cinquième. Ça ne me plaît pas. Bon, j'en mets une sixième. Ça ne me plaît pas. J'en mets une septième. Ça ne me plaît toujours pas. Et souvent, au final, je me retrouve avec le socle recouvert de petites touffes d'herbes. Et finalement, j'arrache double. Donc, allez-y progressivement. Si vous avez plusieurs socles à faire, ce n'est pas plus mal. Comme ça, vous aurez un peu plus de recul sur ce que vous faites. Faites une série de cinq, six. Puis, revenez au début et vous verrez si c'est joli ou si ce n'est pas jojo. Voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai mis que des petites. Peut-être essayer d'en mettre une un peu plus grosse histoire d'habiller un peu. Alors, souvent, j'ai tendance aussi à planquer légèrement les cailloux ou à mettre contre les cailloux. Je me dis que c'est là qu'il y a éventuellement le plus d'humidité et que les plantes, que les herbes trouveront le plus d'eau. Et comme je vous disais, on peut faire des essais. Donc, c'est plutôt cool. Il y a celle-ci qui pourrait venir là. Celle-ci qui pourrait venir là, par exemple. Bon, là, il y a un moment où il va falloir s'arrêter. Sinon, au final, il n'y aura plus de sol, il n'y aura plus que de l'air. Vous voyez, comme ça, ce ne serait pas trop trop moche éventuellement. Donc, je regarde si je les fixe comme ça ou si je change, mais comme ça, ça me semble plutôt sympathique. Voilà, si vous avez suivi les différentes étapes, vous obtenez quelque chose comme ceci. Vous voyez, j'ai rajouté une toute petite hampe ici et puis des herbes un tout petit peu plus hautes ici aussi. Ça non plus, vous n'êtes pas obligés de le faire, mais j'aime bien donner un peu de volume. Alors, ça, c'est des herbes aussi que j'ai sur la boutique. Mais un poil de pinceau fonctionne aussi très bien. Un vieux poil de pinceau abîmé, c'est juste pour donner un peu de hauteur. Mais bon, là, clairement, je pinaille. Mais c'est aussi pour ça que vous m'aimez bien, parce que je pinaille. Écoutez, il faut maintenant faire les finitions et puis on sera au bout. Alors, au niveau des finitions que vous ne trouverez peut-être pas indispensables, moi, quand j'ai quelque chose comme ça, je viens toujours teinter très légèrement les herbes. Je n'aime pas avoir le sol marron uniformément et les herbes vertes uniformément. Donc, quand je veux pousser un petit peu le niveau, je vais passer un jus de marron sur les herbes et je vais passer un jus de vert sur le sol. Donc, ici, typiquement, vous voyez, j'ai encore mon Strong Tone qui est ici. Je vais bien, bien, bien le diluer. Vous voyez, là, c'est vraiment de l'eau colorée. Et je vais venir en appliquer très légèrement sur mes petites touffes d'herbe. Juste comme ça, je tapote. Ça va apporter un petit peu d'ombrage, un petit peu de nuance sur les herbes et ça va mieux les fondre dans l'environnement sur le socle. Parce que, clairement, le coup de l'herbe super verte fluo sur le sol, perso, je n'aime pas trop. Alors, ça peut être aussi une solution si vous avez des herbes qui sont vraiment trop flachouilles et que vous avez des socles à faire et que, pour le coup, vous n'avez pas l'occasion d'en acheter, que vous êtes un peu à l'arrache, un peu à la bourre. Ça, ça fonctionne très, très bien. Juste un petit jus. Alors, vous ne pourrez pas les peindre comme une figurine, mais, en tout cas, vous pouvez les teinter, vous voyez, légèrement. Alors, attendez bien que la super glue soit sèche. La super glue qui vous a servi à fixer les petits touffes. Sinon, vous allez mettre de la super glue sur votre pinceau et c'est la chanchonite assurée parce que, pour le coup, la pointe ne va pas du tout, du tout, du tout aimer. Voilà. Donc, ça, c'est pour le petit coup de marron. Alors, je voudrais bien mettre un petit coup de verre et je me rends compte, évidemment, que le pot, je ne l'ai pas sous les yeux. Bougez pas, je reviens. Alors, rivez-vous. Petit, 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 petit. Hop. Youp, là. C'est l'avantage d'avoir un atelier tout petit. Ça va être un peu de castellan green. Quic. Une petite gouttelette. Pas besoin d'en mettre trop. De toute façon, ça va être overdilué. Il est là. Et là, pour le coup, un peu, vous voyez, notamment autour des herbes. Pareil, pour ne pas qu'on ait des herbes très tranchées. Je viens faire comme si on avait de l'herbe un peu plus courte ou de la mousse, juste autour des petites touffettes d'herbes. Je peux en mettre aussi un peu sur les cailloux. Voilà. Ça va un peu... Ça va mieux lier, en fait, tous les éléments entre eux. Comme dans la nature. Donc, c'est pas indispensable. Mais si vous voulez un rendu... Un rendu, pardon, plus naturel, c'est utile. Alors, pareil, soyez pas trop généreux. Du vert, faut pas en mettre de partout. C'est juste histoire de lier les différents éléments entre eux. Reviens dans le cadre. Hop, là, je peux... Je vois que le Strong Thone est déjà sec. Je peux en remettre un peu à la base de cette touffe qui, pour le coup, est vraiment balèze. Voilà, super. De celle-ci. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire le tour en noir. Alors, je vous épargne l'étape du noir. Je vais le faire avec le noir de chez Game Color. Donc, Valero ou Prince Auguste. Ça fonctionne très, très bien. Donc, il n'y a plus que ça à faire. Et on sera au bout. Et nous voilà au bout de ce nouveau tuto. Donc, c'est vraiment très important. Le socle, enfin, le tour repris en noir, ça fait vraiment bien ressortir ce que vous avez fait au-dessus. Donc, prenez bien ces quelques secondes pour reprendre proprement votre bord. Moi, je le fais toujours en noir. Je sais que certains aiment bien le faire couleur terre. Donc, avec du Zandridus, ça marche très bien. Bon, là, c'est vraiment chacun ses goûts. Moi, je trouve qu'en noir, ça fait mieux ressortir ce qui est dessus. Voilà. Donc, vous avez une recette qui est assez simple. Comme je vous l'avais promis, ça nécessite peu de peau de peinture. Et vous voyez, le temps d'exécution est assez rapide. Alors, j'ai quand même poussé un petit peu les détails. J'ai rajouté des herbes de différentes tailles, j'ai rajouté quelques nuances. Je pourrais encore pousser plus pour avoir plus de réalisme, rajouter encore plus d'herbes, plus de petites textures, de petites nuances. Mais bon, voilà, il faut trouver le bon compromis. Moi, pour du socle de jeu, ça, ça me convient. Vous pouvez même tout à fait aller plus vite en rajoutant moins d'herbes, en rajoutant moins de nuances. et vous pouvez très bien socler en quelques heures toute une armée pour avoir ce rendez-vous un peu passe-partout qui, pour moi, enfin, en tout cas, à mon avis, conviendrait à n'importe quelle armée. Voilà. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à prendre quelques petites secondes pour le pouce bleu vers le haut qui fait bien du plaisir, pour le petit commentaire, pour le petit poutou, pour le petit encouragement. Vous pouvez aussi tout à fait partager ce tuto sur les forums ou sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux. Vraiment, c'est fait pour. Et c'est toujours très, très bon pour la motivation. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada